bonsoir à tous je suis très très content d'être parmi vous ce soir pour vous parler de choses qui nous concernent tous de votre visage et de vos émotions dont le en préparant ce cet exposé il y avait un article qui vient de sortir dans le magazine forbes qui cite les grandes tendances au niveau technologique qui vont quelque part changer le monde et parmi ces grandes tendances on parle de la montée en puissance de l'intelligence artificielle donc cette capacité là de doter des machines d'intelligence et ceci pour deux raisons principales la première on a de plus en plus en fait de machines qui sont de plus en plus rapides et puis la deuxième raison c'est on a de plus en plus de données de grosses bases données qui nous permettent de faire ce qu'on appelle l'apprentissage donc cette puissance de calcul et ses données aujourd'hui permettent à nos ordinateurs de faire des choses assez intéressantes il permet aux ordinateurs de voir donc par exemple aujourd'hui vous avez des systèmes de reconnaissance de visage qui marche très très bien en utilisant ce qu'on appelle les techniques d'apprentissage vous avez des ordinateurs qui sont pour vous écouter vous parler et voir jauger vos émotions et les comprendre donc c'est sur ce dernier terme en fait que je vais vous parler aujourd'hui cela comment aujourd'hui les ordinateurs sont capables pour être capable de de comprendre vos vos enfin nos émotions alors pourquoi les émotions intéresse tout le monde parce que les émotions font partie de notre quotidien les émotions donc parmi parmi pas d'interaction humaine sociale c'est que le très important les émotions ont un rôle très très important sur notre santé et notre bien-être et puis parfois il guide même nos nos achats et je dirais presque fait attention parce que certains même voudraient les utiliser pour vous inciter à acheter donc faites attention à ça et puis enfin dans nos prises de décisions les émotions jouent un rôle très très important pour toutes ces raisons là en fait les émotions sont quelque chose d'important à comprendre mais à côté de ça qu'est ce qu'on a aujourd'hui on est de plus en plus connecté nous avons des machines enfin des ordinateurs des smartphones et connectés à ces machines là et ces machines sont de plus en plus très très intelligente et très puissante mais n'ont pas cette capacité là de d'interagir avec nous d'une manière un peu plus tiré humaine et une façon de le rendre humain c'est d'injecter un peu plus d'émotions donc l'objectif c'est justement peut-être demain vous aurez peut-être une voiture et je crois que je suis sûr et certains dont deux trois ans vous allez avoir des voitures équipées de petites caméras qui vont analyser vos votre visage et à partir de cette analyse là ils vont comprendre vous êtes dans un état stressé et déclencher peut-être une musique un peu plus douce et voir vous proposer des services c'est on va être dans nos maisons et de plus en plus connectés peut-être demain vous allez avoir dans votre réfrigérateur qui va être de plus en plus connecté une petite caméra qui va analyser votre état émotionnel et vous suggérer peut-être des 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 menus en fonction de votre état à l'instant t et voilà donc ça c'est ce qui est en train de se préparer mais l'étude des émotions ne date pas d'aujourd'hui elle date de déjà de charles darwin qui a essayé de comprendre un peu comment à travers notre visage et notre corps on arrive quelque part à envoyer des émotions aux autres il s'est intéressé à ça non seulement pour pour nous enfin les êtres humains mais aussi même pour les animaux donc ça date de très 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 loin et alors ce que je vais raconter c'est pas c'est vrai que quand on m'a invité ici à tdx je suis toujours en fait intéressé de parler de ce que je fais au niveau recherche et quand on m'a dit c'est à douai donc je me suis dit tout à lille l'île douai un samedi soir va falloir que je prends ma voiture etc mais en réfléchissant et en travaillant sur cet exposé je crois qu'ils ont fait le vraiment un très bon choix d'organiser cet élix ici à douai parce que vous allez voir l'étude des analyses de l'expression faciale et n'est presque ici à douai c'est duchel duchel le grand neurologue français qui est né à boulons-sur-mer et qui a fait ses études scolaires ici à à douai qui partie après après à paris pour faire ses études de médecine après il est retourné chez lui à boulons-sur-mer et duchel ce qu'il a ce qu'il a essayé de faire que vous voyez ici à votre gauche il a essayé de comprendre en stimulant un certain nombre de muscles sur le visage qu'est ce qui se passe en termes d'expression et s'est rendu compte l'observation c'est que en stimulant des muscles précis sur le visage il arrive à générer un certain d'expression faciale par exemple la joie donc il faisait ça sur un certain nombre de patients donc je vous recommande pas de faire ça chez vous avec les électricités c'est quand même assez dangereux voilà donc ça vous allez vous allez voir ces travaux duchel un impact impressionnant sur ce qu'on fait aujourd'hui alors plus tard plus tard il ya eu d'autres travaux et c'est vraiment des travaux assez importants qui ont un impact sur le ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de l'analyse des émotions l'expression c'est paul ekman paul ekman qui qui a aussi travaillé sur les travaux de duchel c'est ça c'est intéressant mais paul ekman il s'intéressait à comprendre ces certaines universalités nos expressions faciales dans ce qu'il a fait donc c'est un grand psychologue américain ce qu'il a fait les parties à papawazi nouvelle guinée on exposition une expédition dans une tribu qu'il n'avait jamais vu en fait de culture gérer étrangère extérieur il a regardé c'est ces personnes comment ils arrivent en fait à partir d'une photo de personnes qui étaient plutôt en occident est ce qu'ils arrivaient à comprendre leur expression faciale la joie etc et s'est rendu compte finalement que ces personnes là arrivaient bien à comprendre en fait toute façon de notre notre joie de tristesse et donc est ce qu'il a fait il a établi à partir de là il a établi une théorie en disant que il ya un certain nombre d'expressions facettes qui sont universels qui sont qu'on va retrouver plus tard au niveau de notre analyse de visage qui sont on va trouver la joie la tristesse la colère le dégoût et la peur il y en a six qui sont fondamentales et le reste quelque part sont des combinaisons de ces six expressions de base et donc à partir de ce moment là le travail de des chercheurs comme en ce qui me concerne sur l'appel en vision par ordinateur était de devoir et qu'il est s'il était possible de de proposer des algorithmes ou des programmes informatiques capables à partir d'une vidéo ou une image de dire cette expression ou ce visage là il correspond à telle ou telle expression faciale donc c'est tout un travail et la difficulté est que lorsque une caméra regarde votre visage elle voit des chiffres elle voit pas autre chose elle voit que des chiffres donc tout le travail d'ailleurs c'est de qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ces chiffres là avec une difficulté c'est que si vous me demandez de vous écrire un programme pour une personne qui est devant une caméra pour analyser son visage je peux le faire je peux le faire parce que simplement il faut analyser le la morphologie du visage on peut faire des choses assez intéressantes pour une seule personne mais si je vous demande d'écrire et de proposer un programme informatique pour des millions de personnes les choses changent parce qu'on a une morphologie différente on a parfois des expressions un peu différentes etc et donc il faut penser autrement on peut pas écrire un programme informatique comme ça penser autrement c'est quoi ça veut dire je vais revenir au point de départ mon point de départ c'était que aujourd'hui on a une puissance de calcul on a de la data la donnée donc c'est ce qu'on va faire ici c'est ce qu'on va faire ici avec toutes les difficultés qu'on va rencontrer c'est que une personne comme ici vous voyez c'est la princesse qui est ici il est dans différentes positions différentes grimaces et on a même des cas extra ici à droite avec des grimaces encore plus exagérés donc il faut tenir compte en fait ce qu'on appelle toutes ces variabilités de données donc ce qu'on va faire on va construire ce qu'on appelle des benchmarks en fait des benchmarks c'est des grosses bases de données et on va collecter beaucoup de data beaucoup de données qui correspond à toutes ces expressions faciales et on va essayer d'apprendre on va apprendre à partir de ça c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on on apprend à un enfant on va lui présenter un visage on va lui dire ça correspond à la colère ce visage là correspond à la surprise etc etc donc on va essayer d'apprendre ces différentes expressions faciales et pour ça on a besoin de la donnée on voit aujourd'hui la donnée on peut la contrôler on peut faire des choses nous mêmes la construire ce type de base de données ou bien simplement parfois on va directement sur youtube on a des milliards de données à notre disposition avec ce type d'expression donc on va apprendre on va apprendre en utilisant des techniques d'apprentissage je vous donne un exemple ici de gérer ce que vous trouvez dans tout système de reconnaissance d'expression faciale d'abord les données on peut avoir un petit traitement pour traiter ces données là mais la partie le noyau le plus important la partie la plus importante fondamentale cette partie là donc une on va dire une machine qui va apprendre on va lui présenter des données on va lui dire tiens c'est un sourire tiens c'est de la colère et puis ça va on va faire tourner ces machines là pendant plusieurs heures jours voire le jour il faut terminer on a un système qui est capable de reconnaître en fait nos expressions faciales l'expression faciale du visage avec toutes les différentes variabilités dont je vous ai parlé tout à l'heure alors je vous donne un exemple en fait de ce qu'on sait faire aujourd'hui donc là j'ai une petite vidéo à vous montrer donc là c'est un exemple de ce qu'on sait faire aujourd'hui on a ici un système que nous avons développé nous même qui qui a appris en fait toutes ces expressions faciales et le la personne qui est en face de la caméra maintenant c'est vraiment un système en temps réel ce que vous voyez ici c'est du temps réel c'est à dire que vous êtes devant la caméra et ça marche donc la personne il va faire un certain nombre d'expressions et le système il va reconnaître quelle est l'expression qui correspond à cette personne là vous voyez ici au niveau du schéma ici sur le visage le système il détecte d'autres types d'expression faciale mais il y a toujours une qui est dominante au niveau du visage alors ça c'est mon étudiant s'appelle anis kassam qui a développé ce système là là il fait semblant en fait il n'est jamais en colère c'est toujours c'est quelqu'un qui est toujours content comme ce que vous voyez ici donc là voilà et ensuite ce qui va essayer de montrer aussi et ça c'est ce qu'il est en train de montrer c'est que le système est très robuste lorsque la personne bouge sa tête etc et ça c'est très important dans ce type du système d'avoir ce type de ce qu'on appelle de robustesse aux mouvements de la tête etc alors ensuite là il exagère un peu il joue l'acteur là il vraiment il fait bien alors ensuite là au niveau de la démonstration ce qu'on vous montre aussi aussi c'est ça aussi c'est important parce que demain c'est ce type des systèmes il peut être installé sur un smartphone ou une tablette donc il pourrait être des conditions de lumière qui changent donc on a besoin de systèmes capables de tenir compte en fait ce différents changements donc là le système il il s'adapte il est capable de vous voyez il a même enlevé ses lunettes et le système il est capable toujours de reconnaître l'expression de de cette personne voilà donc là pardon donc ça c'est un alors ce type de système vous l'aurez bientôt en fait sur vos smartphones ou tablettes c'est des choses en fait aujourd'hui dans le domaine du du possible ou peut-être même des voix dans des voitures ce qui nous intéresse aussi et de manière indirecte beaucoup de travaux là en fait on a un impact aussi dans le domaine médical et ça sur nous ça on tient beaucoup à ça on a pas mal de travaux au niveau dans le domaine de la médecine ou un exemple c'est de ce qu'on appelle la douleur aujourd'hui c'est quelque chose de très important pouvoir analyser la douleur par malheureusement pour certaines personnes le seul moyen d'exprimer leur douleur c'est à travers leur visage et donc les médecins ont besoin d'installer parfois des caméras pour analyser l'expression de la personne et détecter le moment de la douleur voire en fait pouvoir mesurer l'intensité de la douleur et puis enfin je vais parler en fait un travail qui m'a qui m'a vraiment touché et puis j'ai passé beaucoup de temps au chr ici à lille où je travaille avec les experts en chirurgie du visage ici on avait des personnes suite par exemple un avc et surtout avec une paralysie faciale et leur demander tout simplement de faire un petit sourire ça devient vraiment quelque chose de dur et donc les médecins à ce niveau là l'objectif c'est de de ce qu'on appelle assez mitré le visage parce que il est important de que la personne puisse à retrouver en fait son sourire presque d'origine donc ils vont à faire de l'injection ou bien de ce qu'on appelle de la chirurgie et à ce niveau là notre rôle en tant que chercheurs en informatique c'est de mettre à la disposition de ces médecins là des outils qui vont leur permettre d'évaluer de mesurer ce qu'on appelle la symétrie du visage avant l'opération et après l'opération donc on a demandé aux patients de venir pendant avant l'opération et on les a scannés alors on était encore parti très très loin parce qu'on a scanné même leur visage en 3d donc leur sourire etc en 3d et donc on a mesuré ce qu'on appelle la symétrie de leur visage avant l'opération et puis ensuite on aura fait la même chose on leur a demandé de venir au chr ici au service pour analyser leur visage et on a à notre disposition des outils maintenant qui permettent de mesurer ce type de ce qu'on appelle de symétrie du visage avant et après l'opération voilà quelques quelques idées en fait ce qu'on aujourd'hui ce que ce qu'on peut faire avec avec nos visages et puis je terminerai en disant la chose suivante en préparant cet exposé sur les émotions etc je me rends compte que en fait il ya 100 ans peut-être on était en train de robotiser en fait l'être humain avec tout ce qui est ce qui est le tout ce qui mécanisation de détache et puis maintenant on se rend compte qu'il faut humaniser en fait les machines voilà merci à tous ça merci à tous